Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous nous rendrons à Lacanau où les tests de dépistage ont repris ce mercredi après la découverte de plusieurs cas de COVID-19 en pleine saison touristique. L'ARS appelle à la vigilance avant la fin des vacances et multiplie les opérations de dépistage en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, nous ferons le point de l'actualité en Pays Basque avec Pierre Sabatier de l'Agence Sud-Ouest. Après la découverte de plusieurs cas positifs à la COVID-19, la mairie de Lacanau et l'Agence régionale de santé ont remis en place une cellule de dépistage gratuit ouverte à tous dans la station balnéaire Médocaine qui connaît par ailleurs une fréquentation inattendue cette saison malgré le contexte sanitaire. Un reportage de Christophe Chavano. Même en pleine semaine, que ce soit sur la plage ou encore dans les rues de la station balnéaire canolaise, les touristes sont bien présents en nombre. Tant et si bien que malgré le contexte sanitaire, côté tourisme, la ville affiche le sourire. On a beaucoup communiqué et on a capitalisé sur l'image qu'on a d'une ville nature avec des grands espaces. Donc c'est vrai que sur Médoc-Atlantique, c'est 100 km de plages qui peuvent recevoir les touristes. C'est 22 000 hectares à Lacanau et je crois que le concept famille, sport, nature fonctionne très très bien aujourd'hui. Une grande majorité sur la station disent qu'au mois de juillet, ils ont fait déjà un mois d'août et puis nous on a des chiffres en termes d'occupation de parking mais aussi en collecte de déchets. Et la collecte de déchets en juillet et en juillet a été bien supérieure de celle de l'année d'avant. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui parlent, on fera les comptes à la fin. Il faut rester sérieux jusqu'au bout. Septembre, les gens réservent petit à petit mais attendent je pense l'évolution de la pandémie en France et nous on reste mobilisés sur des tranche horaires où justement les jeunes peuvent se rassembler. Donc ça c'est notre rôle au quotidien de surveiller tous ces gens-là pour qu'ils ne se rassemblent pas. Pourtant, cette file d'attente rappelle aussi la circulation du virus dont Lacanau n'est pas exempte. Nos voisins ont été testés positifs, donc on y vient, voilà, pour savoir où on en est nous, en espérant qu'on n'aura rien vu. Avec quelques cas, côté sauveteurs et forces de l'ordre, mais également dans un établissement de plein air, d'où la mise en place des tests gratuits sur la commune. On a eu quelques problèmes sur un poste de secours, on a pu le réouvrir des lendemains puisqu'on avait déjà prévu que sept sauveteurs soient en réserve au cas justement où il y a un cluster sur un poste. Donc ça s'adapte aux situations, on est sur les campings aussi ou sur deux campings, on a dépisté 220 personnes ces derniers jours et aussi les personnels saisonniers qui sont longés aux campings du Yuga, que ce soit les sauveteurs nautiques ou les gendarmes mobiles puisqu'aujourd'hui on a un renouvellement aussi sur ces postes-là puisque les gendarmes sont tous confinés. Si la gendarmerie fait elle l'objet d'une désinfection intégrale de ses locaux, la salle de l'escours sera ouverte pour dépistage gratuit de Covid-19, trois jours par semaine jusqu'au 31 août, mais aussi les 2 et 4 septembre. Et puis à Arcachon, 2000 tests ont déjà été réalisés dans le centre de dépistage gratuit installé depuis le 21 juillet sur le parvis de la gare. Seulement 20 se sont avérés positifs. L'Agence régionale de santé envisage de renouveler l'opération jusqu'à la mi-septembre. Et puis les derniers week-ends d'août avant la reprise du travail, l'ARS va proposer des opérations de dépistage gratuit sur les aires d'autoroutes de Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, il y en aura sur la 63 dans les Landes, la 62 en Lotte-et-Garonne, la 64 dans les Pyrénées-Atlantiques et la 10 dans les Deux-Sèvres, car l'épidémie continue de progresser en Nouvelle-Aquitaine. On recense à ce jour 15 clusters, c'est 5 de plus depuis le 14 août, soit au total 140 cas. 60% se trouvent en Gironde, dont 38 à Isine. 73 personnes sont aujourd'hui hospitalisées dans la région, 9 sont en réanimation et 2 personnes sont décédées depuis le 14 août. A Pau, le maire François Beyrou a décidé à son tour d'instaurer le port du masque obligatoire dans les rues de la ville. Les résultats des tests réalisés lundi au drive du parc des expositions étant préoccupant. Sur 800 personnes testées, 60 cas se sont révélés positifs. Et puis à Bordeaux, le port du masque, vous le savez, est obligatoire rue Sainte-Catherine et rue Porte-Digeau depuis le 15 août. Selon la mairie, la mesure serait respectée à 90% le jour, mais seulement à 10% le soir. Pour l'instant, la municipalité mise sur la pédagogie, mais vous le savez, à partir de samedi, ceux qui ne portent pas le masque seront verbalisés et c'est 135 euros l'amende. Une mesure qui pourrait d'ailleurs être étendue à tous les personnes commerciales et touristiques en fonction, bien sûr, de l'évolution de la situation sanitaire. Et puis à partir de samedi, si le port du masque sera obligatoire également sur le marché de Blaye en Gironde, la ville vient en effet de prendre un arrêté dans ce sens. La mesure s'appliquera donc tous les mercredis, à l'exception d'aujourd'hui et les samedi matin sur les allées des Soupirs. Direction à présent le Pays Basque, qui connaît également une forte affluence touristique cette saison et souffre aussi de la crise sanitaire. Le point avec Pierre Sabatier de l'Agence Sud-Ouest. Plus de 30 degrés au Pays Basque encore ce milieu de semaine. On ne parle pas de canicules, mais on est loin des étés pluvieux et des prairies vertes qui font la réputation et l'image du territoire. Cela n'empêche pas les touristes de continuer à venir nombreux sur le littoral comme à l'intérieur des terres. Depuis le début du mois d'août, Gîtes et Chambres d'hôtes affichent un taux d'occupation de 98%. Et le Pays Basque accueille actuellement plus de 200 000 visiteurs par jour. Pour l'instant, la haute saison est aussi riche qu'en 2019, avec une hausse de la clientèle française qui compense l'absence des touristes étrangers. Les tendances de fréquentation jusqu'à la fin du mois sont optimistes. Des vacances masquées dans la plupart des endroits et un Covid qui continue de circuler plus lentement qu'ailleurs. La préfecture et les services de santé martèlent quand même leurs recommandations pour respecter les gestes barrières, d'autant que des cas se manifestent aux quatre coins du territoire. Un virus qui continue de faire des victimes parmi les grands événements, après la foire au jambon de Bayonne il y a quelques jours, c'est Eri Ouach, la fête des Icachtola, les écoles en langue basque, qui est contrainte d'annuler son édition 2020 prévue fin septembre. Côté espagnol, l'épidémie ne cesse de gagner du terrain, au point que le gouvernement basque autour de Saint-Sébastien et Bilbao a réactivé l'état d'urgence sanitaire depuis lundi. Il est désormais interdit de fumer dans la rue, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdites. Cafés, restaurants et discothèques doivent fermer au plus tard à une heure du matin. En rugby, Bayonne et Biarritz ont débuté leur match amicaux de préparation le week-end dernier. Les deux clubs basques ont perdu l'Aviron contre Pau et le BO face à Bordeaux-Bègles. Ils ont l'occasion de se rattraper ce vendredi. Les Bayonne rencontrent Agen au stade de Cabreton et les Biarros reçoivent Pau à Aguilera. La reprise du championnat de top 14 comme de Pro D2 reste fixée au week-end du 5 septembre. Et sport toujours pour terminer, après les ultras de Nantes et de Lorient, les ultramarines, principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux, ont décidé de ne pas aller au stade Matmut vendredi pour assister au match Bordeaux-Nantes et ce en raison de la jauge à 5000 personnes qui excluent pour eux de nombreux supporters et aussi de la situation sanitaire. Le match d'ouverture du championnat de L1 se jouera, je vous le rappelle, vendredi à 19h avec port du masque obligatoire pour les spectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...